Il est 7h30 du matin. Un bus, non loin du stade Sylvia 14, est déjà prêt pour transporter les joueurs d'échecs. Pour la première fois de l'histoire, le championnat national réunira tous les clubs affiliés à la FHE. L'ambiance est déjà électrique. C'est une édition qui est faite chaque année, c'est éliminatoire et nationale, qui pourra déterminer les joueurs d'échecs dans le pays. En fait, c'était difficile parce que la conjoncture et les pays avec des troubles politiques, c'était difficile pour les déjeuner en date et après avoir une réflexion. Donc, c'est un vrai que nous sommes dans le cadre de la fête. C'est un sentiment d'envoi, de combattre, d'appeler au niveau de la fédération pour que nous devons développer la fédération. Nous devons faire une façon, nous devons faire une formule pour nous faire tout le monde venir, nous devons jouer au championnat et tous ces clubs affiliés à la fédération ont été présents. Adessa, c'est un championnat qui est homologué par l'affidée. Moi, je suis capable de dire que je suis satisfait pour la première fois. L'heure n'est plus à la rigolade. À Châtelain-Tour, plus d'une centaine de gens se sont donnés rendez-vous pour le bonheur du jeu. Jeunes et moins jeunes, filles, seniors comme Samuel Brittus, l'essentiel n'est plus l'âge, genre ou statut. C'est le jeu, rien que le jeu. Préparation, c'est difficile de parler tout le monde à ça, parce que c'est très naturel. Et ça me fait, ma milo et mes pieds, ça me déconne déjà, et on me cherche comme nouvelle la guerre. De toute façon, on est capable de bien appréhender les championnats, c'est aussi ça. Bon, préparation, parce que l'arrivée a déjà fini. C'est bon, c'est bon, c'est pas bon. À l'issue de cette ronde jouée en quatre jours, la phase éliminatoire a livré son verdict. Dans la catégorie filles, pas trop grand de surprises. 12 joueuses prennent en part à la phase finale. Roselyne Linné case déjà la concurrence, les deux sœurs Pôle sont bien présentes. Pour l'Open, c'est le froid. La nouvelle est tombée comme l'effet d'une bombe. Si le petit théophile n'a pas su s'imposer parmi les grands, c'est surtout l'élimination précoce de Samuel Brittus qui étonne. Je vais nous accepter cette ronde d'été. Mon mari a fait trois premières sur sept. Donc, on dit qu'il n'est pas favorable, qu'il n'est pas peut-être pas qualifié. Donc, c'est dur. C'est difficile. C'est difficilement, parce qu'il y a tout un club, tout le monde qui connaît l'agap, qui t'apprête une qualification et qui t'apprête en pile de haut. Ça qui est fascinant ou pas, il va passer. C'est vraiment difficile. Difficile pour moi. Mais oui, c'est une explication valable. 24 fois après, c'est déjà parti pour la phase finale. Au départ, un joueur rejoigne le champion en titre. Et à l'opposé, 12 joueurs se verront en lutte pour seulement 5 places. Merci. Merci. Le jour J, après 5 jours et 10 qu'on jouait, vient enfin l'ultime party, le dernier d'un long saga. Pour ce jour, un match attire l'attention, non deux, Paul Teofan Jovenet Davna et Jean-François Valencia contre Teorsan. L'enjeu est de taille, on connait déjà les 4 premières, mais l'unique place compte deux prétendantes, Teofan et Valencia. Les pièces sont déplacées avec délicatesse, les dames sont chouchoutées, s'éviter tout doute et tergiversation est devenu une préoccupation, sa maman vit la pression à quelques mètres. Et oui, voilà la lumière. Après deux heures, Teofan contre Davna à l'abandon et cesse sa place parmi les 5 premières. Je me sens bien, très bien, émotionnelle ici. Je suis vraiment stressée parce que mon joué dans les derniers mois de l'année sont fortes. Et par rapport aux autres, je suis battue, je suis préparée, je suis accouchée à mon maman, je suis là, je suis là, je suis là. Je suis là, je suis là, je suis là. Je suis là où le même tour. Donc, je suis là, j'ai utilisé inspiration. Je n'en sais pas, c'est un niveau qualifié. Je suis satisfaite parce que j'ai perdu les 4 premiers matchs. J'ai été découragé. Je pense que j'ai encore qualifié. Mais j'ai toujours été boosté. J'ai toujours été boosté, même si j'ai pas qualifié. J'ai toujours été découragé. J'ai toujours été prudent. J'ai toujours été prudent. Je suis vraiment content. Je suis vraiment content de me qualifier. Je peux représenter Sakala. Je peux représenter Cité Soleil. Je peux représenter Kakéli. Je suis vraiment content. West Bialin devient la première championne nationale. Pour la catégorie européenne, le champion est Jude Guillaume. Toutes les têtes sont enfin connues pour l'Olympiade 2020. Les clubs K20 et Tour du Roi sont très bien représentés. Pour plus d'un, ce championnat est une réussite. En un mot, ce qu'a réalisé la fédération cette année est… C'est formidable dans le sens que… C'est pour la première fois que nous avons eu un championnat de la France. Avec les petits filles d'ici dans le monde. Avec tout ce que nous sommes, les capables sont… C'est la première fois que nous avons tous les participants dans le championnat national. C'est la première fois que nous avons eu une équipe féminine pour les représentants de la France. Nous avons eu un nombre de filles qui ont eu un championnat à l'échec. C'est vraiment formidable. Place Ménan à Wissi 2020. Sous-titrage ST' 501